Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un grand classique de chez Nerf, le Rétaliator Elite. Est-ce que ça ne serait pas le XD en plus ? Ici, c'est l'Elite XD, qui est à la même portée affichée que l'Elite normale, c'est-à-dire 27 mètres. En réalité, on est à 15 mètres, mais ça fait toujours plaisir de voir ça sur la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte ? On a le Rétaliator, que l'on voit un peu plus en détail ici. Le Rétaliator, c'est fourni avec 12 fléchettes Elite, on a la possibilité de le moduler, avant l'arrivée du Modulus, donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est un blaster mécanique, on va voir de quoi il s'agit pour un blaster mécanique. Hop, on se débarrasse de la boîte, et on prend le blaster lui-même. Donc, le blaster avec tous ses éléments, il ressemble à ça. Par quoi commencer ? On a un canon, que l'on peut détacher, que l'on peut remettre, que l'on peut détacher. Que l'on peut remettre, on a une poignée, que l'on peut détacher, et que l'on peut remettre, on a également une crosse, que l'on peut détacher, que l'on peut remettre. Et un chargeur. Alors, petit bouton ici pour enlever le chargeur. Vous avez le même de l'autre côté, donc pour une fois, on pense au gaucher et au droitier. On tire vers l'arrière, et on ne peut pas enlever le chargeur, parce que sur les blasters de la gamme mécanique, comme le rétail et le tour, il faut d'abord armer le blaster, puis enlever le chargeur. Bon, il est tombé tout seul, c'est magique. Et on ramène vers l'avant, voilà. Donc, c'est fourni avec un chargeur de 12 coups. Alors, ça, c'est intéressant. Contrairement au blaster, où on va avoir un barillet, où on va mettre une seule fléchette à la fois, ça, ce sont des chargeurs, dans lesquels on va mettre les fléchettes. Alors, ça, ce sont des fléchettes Elite. Alors, il y en a toutes les couleurs. Celles qui sont fournies avec, ce sont les bleus, avec le bout orange. Très simple. On met la fléchette à l'intérieur. Il faut faire juste attention à une petite chose. Quand on met la fléchette, il ne faut pas qu'elle soit trop à l'avant, sinon, on a le bout en caoutchouc qui va frotter à l'avant du chargeur et donc, qui peut enrayer le blaster. Donc, on les cale bien à l'arrière. Voilà. On fait juste attention à ça quand on charge. Toutes les fléchettes Elite sont compatibles, donc on peut mettre n'importe quelle couleur de fléchette, ce n'est pas grave. On peut en mettre jusqu'à 12. Hop. Ça va assez vite, hein. C'est que 12 fléchettes. Comme j'en ai pris des quantités au hasard, je ne suis même pas certain qu'il y en ait 12. Voilà. Hop. C'est prêt. Alors, pour l'entretien du chargeur, une fois que vous avez fini de jouer, vous enlevez toujours vos fléchettes. Ce n'est pas bon pour le blaster que le ressort reste compressé parce que sinon, à la longue, il va perdre de sa puissance et ça ne remontera pas les fléchettes. Une fois que c'est prêt, alors, on essaye de mettre le chargeur comme ça et là, ça ne va pas fonctionner. Attention. Ça ne fonctionne pas parce qu'il faut armer le blaster, mettre le chargeur et ramener vers l'avant. Là, on est prêt à tirer et là, on a un chargeur qui est installé. Et là, on peut tirer. Ça claque. Alors, ça claque très bien. Le retaliator, c'est un des grands classiques de chez Nerf. C'est un de leurs blasters mécaniques qui fonctionne le mieux. Pour l'avoir utilisé pas mal, moi, ce que je préfère en tant qu'utilisateur, c'est que j'enlève ça parce que ça ne sert pas à grand-chose. En fait, le canon, le diamètre du canon fait que la fléchette va être freinée par la taille du canon. Donc, sans le canon, on a une meilleure portée et on n'est pas moins précis. Donc, on peut enlever le canon. En plus, on a un petit côté tactique sympa avec la poignée et le long canon. Sauf que quand on veut tirer, il faut lâcher la poignée, réarmer, tirer, réarmer, tirer. Comme ça, hop, je veux retirer. Et je reviens. Donc, ça, on le vire. On est plutôt pas mal. Alors, deuxième chose, je suis un adulte. On a une crosse qui n'est pas faite pour les adultes. Donc, du coup, plutôt que d'être comme ça, bon, ça aussi, je m'en passe très, très bien. Et voilà, on a un blaster. Ça fait furieusement penser à un bolter de Warhammer 40 000. Moi, j'aime bien. Et donc, on peut jouer comme ça. Oh ! Et là, il n'y en a plus. Donc, on a une bonne cadence de tir. On a une très, très bonne portée. On est très loin des 27 mètres qui sont annoncés. Mais oui, on a quand même facilement les 15 mètres de portée. C'est un super blaster. Vraiment, c'est un super blaster. La seule chose, c'est qu'il faut s'habituer quand on l'utilise. Là, je ne peux pas enlever mon chargeur. Il faut absolument mettre en arrière pour enlever le chargeur. On remet en avant. Voilà. On recharge. Et c'est parti. Alors, le gros, gros avantage de tous les blasters Nerf, et il y en a beaucoup qui soient mécaniques ou électriques, tous ceux qui ont des blasters, tous ceux qui ont des chargeurs, tous les chargeurs sont compatibles. Donc ça, c'est celui qui est fourni avec le rétablilator. C'est un douce coup. On peut très bien y mettre à l'intérieur le chargeur de 18 fléchettes. Ça, c'est celui qui est fourni avec le Rapid Strike. Donc, 100% compatible. 18 fléchettes, c'est un peu plus encombrant. Mais, on peut imaginer faire des parties en ayant plusieurs chargeurs sur soi. D'ailleurs, ils vendent des packs de chargeurs de 18 fléchettes ou des doubles chargeurs de 12. Voilà. On peut avoir, on a plusieurs sur soi, on n'est pas obligé de recharger. Hop, plus de chargeurs, j'enlève. J'en mets un autre et c'est reparti. Voilà. Donc, c'est vraiment un super, super blaster le rétablilator. Moi, c'est un de ceux que j'ai le plus utilisé. Comme toujours chez Nerf, quasiment tout est compatible. C'est-à-dire que on peut très bien le garder, ce fameux canon. On n'est pas obligé de garder la poignée, mais on peut la mettre. Peu importe. Alors, il y a, on n'a pas parlé encore des rails tactiques. Il y a des rails tactiques ici, ici, ici. C'est compatible avec les accessoires Nerf. Ce ne sont pas des rails Picatinny. On ne peut pas y mettre d'accessoires d'airsoft ou d'autres. C'est vraiment 100% Nerf. C'est-à-dire que, si je veux faire un truc complètement idiot, je peux mettre ma poignée ici. Voilà. Ça ne sert à rien. Parce qu'en plus, ça ne tient pas. Mais, si je veux, je peux. Alors, du coup, ça m'amène à la crosse. Celle-ci étant un peu petite pour un adulte, vous voyez, on peut très bien y mettre... Moi, j'aime beaucoup la crosse du Modulus. Voilà. Ils ont sorti le Modulus. On a une grosse crosse bien grande, bien rigide. On peut mettre la crosse du Modulus. On peut mettre la crosse de n'importe quel autre Blaster Nerf. Elles sont toutes, toutes modulables. Voilà. Sans aucun problème. Que dire ? Que dire ? Ben non. Ben voilà, c'est un super Blaster. C'était le Retaliator Elite XD. Alors, si vous n'avez pas d'XD sous la main, le Elite est très, très bien. C'est un repack, c'est une amélioration du... Alors, c'était pas le Raider, c'était le Recon qui était jaune et orange qui lui, par contre, avait une portée très, très faible. Donc ça, c'est une amélioration du Recon mais qui fonctionne exactement sur le même principe. Ah, on n'a pas parlé de ça. Si jamais vos fléchettes se coincent à l'intérieur, quand on est en position à l'armement, on peut décoincer les fléchettes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. on a vu le Retagator de chez Nerf. Merci, à bientôt.